Il faut dire qu'après la victoire du Cameroun, les Ivoiriens au stade n'étaient pas très contents. Et on a vu leur réaction, Fabric Andeboise. Je pense que c'est une situation qu'on a commencé à décrier depuis le début de ce programme. Depuis l'affaire Mayol-Francine. J'ai commencé à parler de ça ici. En mettant en garde les Camerounais qui sont actuellement en Côte d'Ivoire pour cette compétition. Ou pour ceux qui y vivent en fait. Les Ivoiriens que vous voyez là. Les Ivoiriens ont la nostalgie de beaucoup de choses. Et il suffit d'un peu pour que ça déclenche cette nostalgie et qu'ils déversent ça sur n'importe qui. Et ça c'est une compétition qui a commencé pas très bien. Parce qu'on a l'impression que le gouvernement Ivoirien a verrouillé la jeunesse sur beaucoup de choses. Du coup, ils ont cette reine là. Et l'attachement, c'est-à-dire les classes sur les réseaux sociaux. Moi j'ai l'impression que ça est en train de se répercuter dans la vie réelle. Et c'est ce que je décriais. C'est que faisons attention. Les classes sur les réseaux sociaux, ça ne doit pas être la même chose dans la vie réelle. Mais actuellement, dans la vie réelle, c'est en train de devenir autre chose. Pendant que sur les réseaux sociaux, on prend ça compte de la blague. Voilà que depuis la défaite des éléphants contre la Guinée équatoriale, on a vu ce qui s'est passé. Les insultes contre les joueurs, les casses, les vandalisés, même le village de la Cannes. Vandalisés le village de la Cannes, les Camerounais. Ils ont tout vandalisé. Bon, ça, ça ne nous regardait pas. Parce que là, c'était entre... Parce que d'après ce que les Ivoiriens disent, ils disent qu'ils ont un problème entre la Fédération Ivoirienne de football et les joueurs. En fait, ils ne sont pas contents. Et on a vu les Ivoiriens aller à la Fédération Ivoirienne de football, crier « Drogue, bas, drogue, bas, drogue, bas, drogue, bas. » Ça, c'est pas leur revendication, c'est logique. Ça, ça ne regarde pas les Camerounais. Parce qu'après, si tu regardes les conditions dans lesquelles les Ivoiriens ont quitté la pelouse pour rejoindre les vestiaires, c'était catastrophique. Ils étaient escortés par des centaines de stadiers. Et parlant du match d'hier, je pense que lorsque l'enjeu va au-dessus du jeu, ça devient compliqué. Lorsque les émotions emportent un certain nombre de personnes, ça devient compliqué. Surtout lorsque ça devient barbare. Ça, c'est impossible de cautionner ce genre de comportement. On se pose vraiment la question si cette canne, c'est la canne de l'hospitalité. Lorsqu'on voit ce genre de comportement, il est impossible que les joueurs... Ce n'est même pas votre équipe. Votre équipe. Et ils étaient au stade. Et ils étaient au stade pour supporter la Gambie. Et ça ne nous dérange pas parce que nos joueurs sont professionnels. Et ils sont libres de supporter ce qu'ils veulent. Ils sont libres de supporter ce qu'ils veulent. Justement, c'est ça qui fait aussi la beauté de la compétition. Et nous, ça ne nous pose aucun problème parce que nos joueurs sont professionnels. Ils ont l'habitude de vivre ça parce qu'à un moment donné, même, ils ont été hués. Ils ont été sifflés et tout. Mais ça ne nous dérange pas. On joue, c'est le football, on est fair play. Mais comment se fait-il qu'après la fin du match, on ne peut pas... Célébrer la victoire. Célébrer notre victoire parce qu'il y a des projectiles qui viennent de partout. Et après le match, nos supporters camerounais, minoritaires qu'ils étaient, après le match, à l'extérieur, ils se font attaquer. Parce que je pense que les vidéos ont circulé. On ne raconte pas de n'importe quoi. Ils se font attaquer. Ils étaient obligés d'être regroupés quelque part. En attendant que la sécurité arrive pour qu'on puisse faire entrer chacun en bonne et due forme. Mais ça, c'est une attitude inconscieuse. Ce que je disais hier, je pense qu'à ce niveau, si la Côte d'Ivoire, par malheur, n'est pas qualifiée pour les huitièmes de finale, je pense... La compétition, elle sera gâtée. La compétition, elle risque de prendre une autre envergure, franchement. C'est pour ça que je voudrais vraiment qu'on mette l'aspect sécuritaire, surtout dans les rues, de protéger ces étrangers qui sont là. Sinon, vraiment, les Ivoiriens, restez polis. Parce que le football, c'est une affaire de perdants et de gagnants. Et soyez faible, s'il vous plaît. Et je crois qu'aujourd'hui, les influenceurs doivent énormément bosser sur cet aspect-là, sur la communication. Communiquer parce que ce sont eux que le peuple écoute vraiment. Les influenceurs doivent faire des sorties pour appeler au calme, pour appeler à l'ordre. Et surtout, demander à ces supporters-là de rester modérés, de rester tempérés. Parce qu'après, on a beaucoup d'étrangers qui sont dans le pays. Il faudrait que cette canne demeure la canne de l'hospitalité. Et on a le président de la CAF, Patrick Mottsepe, qui avait dit la plus belle Coupe d'Afrique de toute l'histoire. On aimerait que ça soit la plus belle Coupe d'Afrique de toute l'histoire. Mais pour cela, le jeu se passe avec le COCAN, avec le comité d'organisation locale, la Fédération Ivarienne au football, le gouvernement ivoirien, mais encore plus les supporters et la population ivoirienne. La population ivoirienne doit jouer le jeu. Ils doivent rester calmes. Ils doivent supporter ce qu'ils veulent. Ils ne doivent pas huer les gens. Ils ne doivent pas agresser. Ils ne doivent pas détruire les stades, les villages qui sont construits, les locaux, ou alors les infrastructures qui ont été aménagées pour la calme. Il faudrait qu'ils restent modérés parce que la Coupe d'Afrique, ça ne concerne pas uniquement la Côte d'Ivoire. On a vu des pays où ça a été organisé. Les pays ont été éliminés. Après, ça n'a pas créé tout ce désordre-là. Oui, c'est justement... Moi, je vais lancer un message particulier à Poutchou, le guide national, et Mako Sokami qui sont véritablement les lanceurs d'alerte pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc, comme ils ont l'habitude de faire les directs pour dénoncer un certain nombre de choses, j'espère qu'ils vont faire de gros directs pour demander à la population ivoirienne de se calmer. Parce que les Camerounais ne doivent rien aux Ivoiriens. On est victime de notre génie. On est victime de notre victoire. On est victime du travail qu'on a fait depuis longtemps et qui continue de porter ses fruits aujourd'hui. Ce n'est pas à cause de nous que les Ivoiriens et les éléphants se portent mal. Ce n'est pas à cause de nous. Nous-mêmes, on était mal hier. Mais aujourd'hui, on est bien. Ce n'est pas à cause de nous. Donc, que les Ivoiriens se concentrent sur ce qui leur concerne et qu'ils laissent les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire se divertir, juillent de cette canne comme ils se doient. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on rentre avec de mauvais souvenirs. Parce que si on rentre avec de mauvais souvenirs, ça fait de mauvais témoignages. Et ça fait de moins à moins de personnes qui vont fréquenter la Côte d'Ivoire. Uniquement à cause de ça. Moi, je pense que je voudrais que les Ivoiriens se calment. S'ils ont des problèmes à régler, qu'ils attendent que cette fête du football finisse et qu'ils règlent les problèmes avec les concernés. Et qu'ils laissent les étrangers s'épanouir, qu'ils juisent vraiment de cette hospitalité et que leurs problèmes qu'ils les règlent en interne en fait. Dans tous les cas, moi personnellement, je souhaite que la Côte d'Ivoire se qualifie pour le second tour. Même si aujourd'hui, ça ne dépend plus de nous, alors nous-mêmes. Non, pas parce que j'aime ce que la Côte d'Ivoire fait ou que j'adore leur football. Est-ce que hier, ça dépendait de nous dans le camp où si on perdait, c'est pour ça que ça n'en dépend pas de nous. Si on perdait, on faisait un match nul. On faisait un match nul. Mais là, ça n'en dépend plus de nous. On a fait notre job. Maintenant, aux autres de faire le job. Moi, je souhaite que la Côte d'Ivoire se qualifie parce que ça va continuer à rendre la fête belle. Les Ivoiriens vont continuer à aller au stade, à aller soutenir d'autres équipes. Donc moi, c'est pour ça que je souhaite que... Et après, ça va continuer à faire vivre la compétition sur les réseaux sociaux aussi. Parce qu'il faut le dire, cette camp se joue dans les stades, mais aussi sur les réseaux sociaux. Entre beaucoup plus entre nous, Cameroun et la Côte d'Ivoire. Parce qu'on a l'impression que les autres sont les figurants. Aujourd'hui, on a l'impression, quand vous êtes à Dois-là, vous avez l'impression d'être au stade de Félix, au fouet de Boignet. Mais simplement parce que sur les réseaux sociaux, vous ressentez les mêmes vibrations. Donc j'ai peur qu'après l'élimination de la Côte d'Ivoire, même si on va faire blac blac aux Ivoiriens, j'ai peur qu'après cette élimination, ça meurt un peu. Imagine toi qu'ils ont perdu un match. Ils ne sont pas éliminés. Mais les gars se compratent comme ça. Imagine si la nouvelle tombe que les éléphants de Côte d'Ivoire sont éliminés au premier tour. Dans leur camp, dans leur stade, devant leur public. Imagine. C'est compliqué, imagine. C'est inquiétant. Dans tous les cas, on appelle au calme de la part des Ivoiriens. Voilà, qu'ils vont certainement tomber sur ces contenus, sur nos plateformes digitales.